Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi de août, on va lancer le meeting estival sur l'hippodrome de Deauville avec une belle réunion qui nous attend, 9 courses au programme. Le Quintée sera la neuvième et dernière course de cette réunion 1, le prix de la Villa Lucie qui est prévu aux alentours de 18 heures. Alors c'est un handicap divisé, c'est une première épreuve, comme d'habitude 1300 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, des concurrents âgés de 80 et plus qui seront au départ, ils seront 16, on a fait le plein de partant dans cette compétition, une course assez ouverte, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec en tête que j'ai retenu le numéro 2, Hot Spot, qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative sur l'hippodrome de La Teste, il était 6ème en cette occasion. Il faut savoir que c'est lui le tenant du titre, il a remporté cette épreuve en valeur 41 l'année dernière, cette fois il est pris en valeur 42, ça lui laisse un peu moins de marge, mais je trouve qu'il est vraiment bien placé quand même, malgré le kilo en plus par rapport à l'an passé. Il a couru 4 fois dans des courses à condition cette année, je pense que la fraîcheur qu'il a reprise depuis un mois et demi c'est justement en vue de cette course et sur ce parcours qu'il va adorer. Alors il a le numéro 11 dans l'estale de départ, il faudra que ça se passe bien. Maintenant je pense que le pensionnaire de Gaspard Vaz est encore capable de remporter un gros handicap à cette valeur, donc attention à lui, je pense qu'il détient vraiment une première chance. Ensuite j'ai retenu le numéro 5, Schooner Ridge, une pouliche de 4 ans qui vient de faire une très bonne rentrée du côté de Compiègne, j'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course, elle retrouve également un parcours sur lequel elle a déjà bien fait, donc attention à cette Schooner Ridge, elle a certainement moins de marge, elle avait gagné en fin d'année un handicap passant de 39 à 42, maintenant depuis cette sortie elle a été quand même baissée d'un kilo, elle est en 41 cette fois-ci. Numéro 5 dans l'estale de départ, Stéphane Pasquier en selle, je pense qu'elle aussi va afficher des progrès sur sa récente tentative et attention, elle est tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles également. Ensuite en troisième position j'ai retenu l'as, Power Jack, lui on le connaît bien, il a couru 4 fois cette année, il a remporté son quintet, c'était courant mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé, alors maintenant il n'a plus la même valeur, il est pris à une valeur qui est bien plus élevée que l'an passé, mais la dernière fois c'était pas si mal, sa neuvième place c'était ici, le 14 juillet derrière Torpen qui était septième dans le longine handicap de la fête nationale sur l'hippodrome de Longchamp, voilà c'était pas tout nul, la fin de course c'était quand même assez correct, Mickaël Forest le connaît bien, je pense qu'il est encore capable de bien faire malgré sa valeur assez élevée et le fait qu'il soit top weight, donc attention si ça se passe bien et qu'il peut passer sa pointe de vitesse finale au bon moment, il est capable d'en doubler plus d'un pour finir, donc je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Restive qui vient de faire une excellente rentrée, il n'avait pas couru depuis 3 mois et il a terminé quatrième dans un quintet plus, voilà sur la piste d'Oville, c'était 1200 mètres, c'était sur le gazon, c'était pas sur la piste en sable, maintenant il courait très bien, il était pas forcément prévu à Paris Fête, 34 contre 1, vous le voyez, il battait notamment Chalgoda à Diamond, je pense qu'il va lui aussi afficher des progrès sur cette tentative, Marie Vélon le connaît bien et puis la Lasse dans les stales de départ, c'est idéal pour un concurrent qui a besoin de prendre son temps en partant, il ne va pas quand même perdre trop de terrain et puis il n'aura pas à faire d'efforts pour revenir, il sera côté corde déjà pas si mal placé que cela, donc voilà, je m'en méfie également beaucoup de ce restive, je pense qu'il devrait confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour un très bon classement. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le numéro 8, Winwood, difficile à juger ce concurrent entraîné par André Favre qui est toujours redoutable dans ce genre de compétition, vous le voyez, c'est un concurrent qui porte la casacque Godolphine, c'est pas rien, c'est rare qu'on en voit dans des handicaps, donc je m'en méfie d'autant plus que c'est son premier handicap, c'est le moins expérimenté, au delà du fait qu'il n'ait jamais couru handicap, il n'a couru que 7 fois dans sa carrière, c'est un hongro de 5 ans, vous le voyez, il a connu des interruptions de carrière, il a quasiment pas couru les 2-3 dernières années, donc je pense qu'il a quand même des choses à faire lui aussi et peut-être qu'il peut se révéler dans cette catégorie, donc attention, avec le 14 dans l'estel, il faudra que ça se passe bien, mais pour une place, je pense qu'on est obligé de le retenir. Ensuite en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Crowdfunding, qui a déçu à ce niveau-là, je ne sais pas si on a cette performance, il était 15e, voilà, c'était là, le 1er mai, il y avait Sherry Miré et Brouillard, avec Tony Piconne, il n'a pu faire mieux que 15e dans un quintet plus qui était disputé, comme vous le voyez à Longchamp, il a repris de la fraîcheur, il n'a pas couru depuis cette tentative, son entraîneur a attendu un engagement sur une piste en sable parce qu'il sait que son pensionnaire est vraiment plus à son affaire sur cette surface. place, numéro 3 dans l'estel de départ avec Christophe Soumyon, il a été baissé depuis sa tentative où il était 15e, il a un kilo en moins sur le dos, je pense que ça peut le faire pour son retour sur une piste en sable, à mon avis, avec la fraîcheur en plus et ce numéro 3, ça peut matcher et pourquoi pas prendre une belle place. Ensuite en septième position, j'ai retenu le numéro 16, Shalgoda Diamond, qui vient de terminer 6e, elle vient de terminer aux portes du quintet, cette pouliche, je ne sais pas également si on a cette performance, c'était ici, derrière Restive notamment, le prix de la place Mornil, il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, avec Théo Bachelot déjà, c'est une pouliche de 4 ans qui a montré quand même de la qualité, je pense qu'elle va progresser sur cette sortie, elle a été 6e et puis elle a été baissée du livre, j'ai vu que l'an passé elle avait fait l'arrivée de handicap en 38 et demi, désormais elle est prise en 37, en théorie, elle a une belle carte à jouer, numéro 13 dans l'estal de départ, il faudra quand même que ça se passe bien, mais je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant dans cette épreuve. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Torpen, qui vient de terminer 7e le 14 juillet dernier, il a un peu moins de 3 semaines devant notamment Powerjack, il est battu tout à la fin, c'est vrai qu'il a légèrement demandé à souffler en toute fin de parcours, maintenant les écarts à l'arrivée ne sont vraiment pas énormes, je pense que s'il a le bon parcours, il est capable de bien faire, il a déjà réalisé quelques tentatives intéressantes sur le sable, je pense que c'est un concurrent dont il faut vraiment se méfier, il peut brouiller les cartes à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Fayat Ahan, lui aussi a montré de la qualité l'an passé, cet hiver, il a réalisé de belles sorties, notamment sur ce parcours en prenant plusieurs places au niveau quintet, là il est un petit peu déçu les deux dernières fois, maintenant je pense que le changement de surface et le retour sur sa piste de prédilection peut l'aider, d'autant qu'il a le numéro 2 dans les salles de départ, donc c'est vraiment un concurrent également qui est capable de brouiller les cartes comme beaucoup d'autres, c'est une course qui est assez ouverte, ce sera un regret, ce numéro 3 Fayat Ahan, mais ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le rajouter. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 2, devant le 5, l'As, le 12, le 8, le 4, le 16 et le 11, et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous savez tout, nous sommes en partenariat, vous le savez, le site theturf.fr, un partenaire qui vous aura jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur le site turf-fr.com. Moi comme base, écoutez, c'est pas évident, je vous proposerais plutôt de faire un jeu combiné parce que la course est assez ouverte, donc de prendre peut-être mes 6 ou 7 premiers chevaux pour faire un E4 ou un E5, ou même un trio, c'est vrai que ça peut être même rémunérateur avec 3 chevaux qui sont un peu en vue parce que les courses sont très ouvertes et que c'est possible d'avoir quelques surprises. On va faire un petit tour sur ce qui s'est passé hier avec nos deux rubriques turf-sélection et top pronos qui vous indiquaient le tiercé et quelques trios pour finir le mois, ce dimanche 31 juillet, donc voilà, ça vient ponctuer un mois qui a été vraiment de toute beauté avec vraiment quelques belles trouvailles, notamment au niveau carté, donc voilà, et des trios également très intéressants. N'hésitez pas à tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement, donc voilà, c'est sur turf-fr.com. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, ce sera avec les trotteurs du côté d'Anguin, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye.